alors comment vous dire c'est une soirée qui techniquement restera comme l'une des plus sympathiques que j'ai pu avoir dans ma courte carrière sur internet puisque pour le coup et bien c'est un petit peu la foire la porte ouverte à toutes les fenêtres en tout cas pour l'heure ça tourne mais on a eu un petit plantage au changement de serveur donc normalement ça devrait maintenant bien fonctionner en tout cas on n'a pas trop de lag ça a l'air d'être propre donc ne vous inquiétez pas on devrait pouvoir vous faire vivre cette troisième course de la soirée sans problème alors nous sommes ce soir avec les voitures de la catégorie norma sur point en terroir pour cette troisième course c'est un petit peu tendu puisque tous les pilotes sont en train de rejoindre le serveur donc effectivement on passe des moments nutella et c'est parfois un peu compliqué alors retour tout de suite de l'image mais avant je vais quand même me permettre de vous proposer et bien cette catégorie en classement voilà la catégorie cn dont le classement voilà s'affiche sous vos yeux ébahis internet c'est incroyable alors on est du côté de la catégorie cn donc ce sont des norma avec un moteur jet 3 litres effectivement 3 litres pardon je suis belge 3 litres 3 litres avec effectivement un classement avec et bien de nouveau les deux leaders qui sont absents c'est vraiment la manche des outsiders ce week-end à croix en terroir avec comme résultat et bien david l'espèce à 93 unités c'est quand même 33 points de plus que pierre clossé c'est de là son nom qu'absent dans cette catégorie et david de la salle est troisième il est donc le mieux placé des pilotes la quatrième place pour hugo falkenburg thierry d'aven et cinquième thierry qui fait son apparition pour la première fois ce soir même si pour l'instant je ne le vois pas dans le serveur et guillaume faut compris sixième devant emmanuel grossin emmanuel grossin donc septième avec la même quantité de points que guillaume faut compris et bric pierretti huitième 40 unités et ensuite c'est serré puisqu'on retrouve à deux points jérôme chevasson pardon et olivier mardoc à deux points à nouveau alors du côté du circuit vous entendez que ça crie puisque ce sont des moteurs qui font du bruit et c'est surtout et bien l'une des les des pistes où on a les plus grosses différences parce que là comme c'est très très court la norma tourne quasiment ça sent vraiment le excusez moi la différence est importante ça sent vraiment la différence la course la plus véloce voilà je vais y arriver parce que je lis des informations concernant les soucis techniques et effectivement c'est comme on dit pas beau à voir en tout cas voilà ça a l'air de tenir en tout cas de ce qu'on a pu aller constater du côté de l'organisation ça a l'air d'être plus stable il faut en effet à chaque fois et bien relancer ce serveur entre chaque changement de catégorie allez voilà donc pour le classement on va pouvoir s'acquitter de la grille de départ avec cette catégorie cn on va pouvoir vous la montrer il n'y a pas grand monde les grilles qui ont un petit peu perdu en en densité au fur et à mesure des des épreuves avec ici par exemple et bien la position pour ludovic feroui devant david de la salle jérôme chevasson est troisième devant emmanuel grossin emmerick pierretti se retrouve cinquième devant guillaume dupont que l'on retrouve après une première course tout à l'heure c'était avec la porsche et david châtaigny est septième devant donc olivier mardoc dixième du classement général damien deville neuvième devant alexandre bottella pour la suite du classement donc pierre closset qui n'est pas là stéphane bossard douzième treizième place pour pascal quartier Pascal quartier qui ne semble pas présent non plus et Loïc Kempropst suive Stéphane Bottella et Frédéric Téchet voilà donc pour la grille de départ alors qu'il reste quelques petites secondes du côté et bien de ce warm-up on va pouvoir tout doucement se tourner vers la procédure de mise en grille il reste même 20 secondes pour l'instant c'est jérôme chevasson qui en 49 secondes est le plus rapide alors je pense que c'est la voiture qui a la plus grosse capacité aérodynamique et un des plus gros moteurs donc c'est sans doute ici où le plus grand nombre de tours sera fait en tout cas on regrette l'absence de pierre closset et surtout d'autres pilotes parce qu'à mon avis il y aurait pu y avoir de bien belles bagarres voilà c'est désormais le dernier tour de cette séance de warm-up on va donc assister dans quelques instants au chargement de la grille j'espère simplement que le jeu ne va pas me lâcher question très très intéressante de Stéphane Richard qui fait sur le chat réagir un petit peu tout le monde en disant et bien y a-t-il des femmes sur ces courses ? non je n'en ai en 3 ans jamais vu et effectivement Air Factor 2 a eu un petit souci ne vous inquiétez pas on va corriger tout ça alors effectivement les femmes ne sont malheureusement pas représentées j'ai jamais eu le plaisir d'en croiser une sur la piste on commence à en connaître un petit peu des demoiselles qui touchent le volant il y a d'ailleurs une youtubeuse connue qui est belge qui habite dans la partie néerlandophone de mon cher petit pays merveilleux, des gens heureux puisqu'elle habite à Asselt dans le nord donc c'est dans le labours, c'est près de Zolder pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu ah, ah, comme dirait notre ami Denis Brognard c'est pas grave, on va patienter donc effectivement il y a cette jeune femme qui s'appelle Simracing Girl qui est youtubeuse Simracing qui a d'ailleurs un équipement dont je suis entièrement conquis puisqu'elle a un matériel absolument magnifique chez Vezaro, chez Falatec en tout cas elle est très très bien équipée pour le Simracing alors du côté de l'organisation, je cherche non pas du soutien mais de l'information concernant ces petits soucis de serveurs que l'on va tenter de rejoindre parce que ce serait quand même dommage de rater le troisième départ de la soirée on relance, non pas la mécanique mais bien le jeu effectivement j'ai bien évidemment osé parler du sexe opposé sur le chat évidemment il y a la moitié qui ne se sente plus évidemment, et bien surtout que alors non c'est 82 mon cher ami pour Gilles Villeneuve et non pas 81 alors le chat calmez-vous tout va bien on va réussir à la vivre cette troisième course avec les pilotes qui petit à petit rejoignent le serveur on espère que la procédure va se passer correctement en tout cas l'avantage des VOD c'est que vous allez pouvoir suivre tout ça sans ces énormes délais entre chacune des sessions je rappelle bien entendu que vous pouvez vous retrouver ensemble dans la description pour jouer avec nous vous pouvez vous inscrire à cette Coupe de France il n'est pas trop tard de participer évidemment avec les deux dernières manches qui vont arriver pour l'instant on est un petit peu dans l'attente l'attente de qui je ne sais pas mais en tout cas on va avoir droit à un retour effectivement des pilotes ils sont 12 pour l'instant présent ça nous permet de voir le temps nécessaire à tout le monde pour nous rejoindre allez ça se passe bien alors que j'ai des informations qui fuitent un petit peu de partout sur ce qui se passe ce serait dommage que ça replante là j'essaye les pilotes arrivent les pilotes arrivent pour le moment sur ce serveur donc oui effectivement c'est dommage de ne pas avoir de de femmes sur le sur le coup en France en tout cas si vous êtes française et sim simresseuse du coup ou simresseur et bien féminine vous êtes les bienvenus mesdames même sur le chat il y en a parfois qui passent il ne faut pas croire ça intéresse quand même si on regarde les analytiques YouTube de différentes personnes on peut effectivement savoir qu'il y a quelques personnes de tout âge qui viennent et surtout des femmes qui sont présentes donc ça ça fait plaisir ça n'est pas non plus complètement refermé évidemment je salue également la modération qui se permet de nous fournir les liens nécessaires sur le chat c'est à dire pour vous juste là juste à ma droite si vous ne regardez pas cette diffusion en plein écran nous sommes donc en attente il y a donc quelques petites minutes on va je crois c'est encore le mieux pour patienter jusqu'à la prochaine séance marquer une petite pause musicale je vous invite évidemment à vous rendre dans la description sur le chat pour retrouver les différents liens évidemment si vous souhaitez pourquoi pas nous soutenir et pérenniser ces diffusions ou encore si vous souhaitez et bien vous inscrire allez feu à tout de suite une petite minute de pause et on revient je l'espère pour la formation et le départ de cette course ici en Norma M20 à tout de suite je vous le prie en tant que débatte à tout de suite à tout de suite d'Apjete Alors effectivement On aurait le début de la procédure Qui vient d'être lancée finalement Donc voilà, désolé pour ça Je vous avais dit qu'on était parti pour une petite minute de pause On y était presque Allez c'est parti pour le tour de formation Ici à Croix-en-Terre-Noix pour ces Norma M20 L'occasion de passer en revue ensemble Le classement provisoire Avec on rappelle David L'Espèce et Pierre Closset en tête et ils sont absents Alors pour la grille de départ Les sommes à survie Ils sont donc Ludovic Feroui David Delassalle Les deuxièmes, troisième place pour Jérôme Cheva Sur quatrième position pour Emmanuel Grossin Cinquième, Emeric Pieretti Sixième, Guillaume Dupont Septième, Olivier Mardoc Huitième, Damien Deville Attention parce que là on va quasiment se mettre dans l'herbe pour le tour de formation Alexandre Botella, neuvième, dixième place pour Stéphane Bossard Onzième, Stéphane Gallu Deuxième place pour Matisse Lepetit Le pilote qui a rejoint Récemment le Real Championship Matisse qui je crois l'un des Benjamins De cette compétition D'ailleurs un peu partout où il passe Puisque si je ne dis pas de bêtises Il doit avoir quelque chose comme 14 ans Effectivement Matisse qui Et toujours d'ailleurs le fils de Fabien Fabien qui était également pilote ici Le papa Dans différentes courses à la FFSA Le Huit Camp Props était derrière Botella Ensuite 14ème On revient sur les hommes de tête Et la procédure de l'après-grille qui va se terminer Allez on est en train de revenir se placer sur la grille pour les pilotes Les dernières voitures sont encore en attente du bon emplacement Il va y avoir à mon avis une place à gagner sur la droite Parce que là ça me paraît un peu compliqué La procédure va être lancée dans quelques secondes Ici du côté de Croix en ternois dans le nord de la France Dans 3 secondes l'extinction des feux de la 3ème course de cette soirée Et c'est parti avec un départ canon de Ludovic Feroui Qui a déjà mis 20 mètres à tout le monde A même la ligne Très beau départ de Ludovic Et attention parce que le passage dans la première épingle Va pouvoir peut-être déjà faire des victimes On est en caméra embarquée avec Stéphane Gallu Dans le noyau dur de ce peloton C'est pour l'instant bien passé Mais derrière c'est encore compliqué Avec Matisse justement Qui tente l'extérieur au freinage Sur Loïc Kornpropst Et on a Alexandre Botella Qui était un petit peu retardé Ludovic Feroui donc en tête Ça sort large pour Emmanuel Grossin Une opportunité peut-être De revenir sur Emeric Pieretti Pour l'instant 4ème Et ici c'est un peu plus compliqué d'aller porter une attaque Ah les voitures sont plus larges A l'intérieur Et le premier tour couvert avec en tête La voiture de Ludovic Feroui Il se lutte avec Guillaume Dupont à l'intérieur Derrière Olivier Mardin Donc on suit ça attentivement avec Olivier Oh et le contact Evidemment et Guillaume Dupont qui part Dans le gravier Evidemment freiné à deux de front là dans cette épingle C'est compliqué derrière C'est chaud aussi avec Damien Deville Et Mathis Lepetit Damien Deville qui a dû céder Guillaume Dupont Et donc 8ème maintenant Allez Ludovic Feroui en tête Deuxième de la salle Troisième chevasson Ces trois là sont en train de fuir Avec deux secondes d'avance Sur Emric Piretti L'attaque à l'intérieur peut-être Et chevasson qui est passé Sur David De La Salle Attention parce qu'on a déjà des retardataires Semble-t-il Ou c'était un effet d'optique ? C'était un effet d'optique désolé J'ai cru qu'il y avait déjà Quelqu'à C'est étendu dans le peloton Allez Stéphane Bottet La 14ème ici Retour sur Olivier Mardoc Qui lui est en plat milieu de ce peloton Dont on n'a pas perdu un seul pilote Ça c'est bien Ça tourne très très fort Et on a les trois hommes de tête En une seconde C'est plutôt chaud Jérôme Chevasson au deuxième Qui profite de l'aspiration peut-être Pour aller chercher En tout cas intimider Ludovic Feroui Qui mène pour l'instant Cette course drapeau jaune Dans le troisième secteur C'est Loïc Kampropst Qui est allé Se mettre en difficulté Et il repart la 14ème Retour sur la tête de course Où ça se bagarre Effectivement entre Ludovic Feroui premier Avec Jérôme Chevasson Dans le troisième partiel De cette piste de croix Oh freinage très tardif Et David Delassalle est trop loin derrière Pour en profiter On revient sur Stéphane Bossard Pris également dans la bagarre Est-ce que Stéphane Bossard Peut faire les freins Il déboîte Et non On freine très très tôt Du côté de Stéphane Et pour la deuxième position Jérôme Chevasson Qui continue Allez Jérôme Chevasson Toujours la pression Ah Il y a eu de l'idée Il y a eu de l'idée Mais ça n'est pas suffisant Pour compléter cette attaque Et là il peut par contre Se porter à l'intérieur Il va falloir être Le plus franc au freinage Ça n'a pas pu passer Pour le moment Et vous voyez qu'on peut quasiment Tout suivre à une caméra Ici à Croix-en-Terre-Noix C'est assez hallucinant La petite taille de ce circuit A l'intérieur Il plonge Et il se touche Et le tête à queue Oui il doit l'attendre David Delassalle Qui va peut-être Tirer les marrons du feu Attention parce que là Jérôme Chevasson Est allé à l'attaque Mais ça ne passait pas L'ouverture n'était pas possible Alors derrière C'est un peu plus calme Évidemment C'est vraiment pour le top 3 Que ça chauffe Avec Jérôme Chevasson Qui va prendre l'intérieur Sur David Delassalle Peut-être Et d'ailleurs Ça n'est pas en reste Entre Ebrick Pieretti Et Emmanuel Grossin Olivier Mardoc Et Mathis Lepedis On est en train de se De se disputer La sixième position Devant on est allé Un petit peu Passer dans l'herbe Ça protège à l'intérieur Pour Olivier Mardoc Ça va croiser Évidemment Et il passe côte à côte C'est magnifique Est-ce qu'à l'intérieur Ça peut passer On va être côte à côte Au freinage C'est très tardif Pour les deux pilotes Superbe duel Portière contre portière En tout cas Carrosserie contre carrosserie Olivier Mardoc Doit céder Regardez les trois hommes de tête Qui sont séparés D'une seconde C'est magnifique Là La lutte devant C'est l'expression Évidemment Portière contre portière Bien entendu Bon à l'extérieur Si ça peut passer Ce serait magnifique Mais ça m'étonnerait Ça croise Allez Jérôme Chevasson À l'intérieur peut-être Pour prendre la tête De cette troisième course Au cap Quasiment du mi-parcours À l'intérieur Chevasson qui retente la manœuvre Et qui passe Changement de leader Changement de leader Avec Jérôme Chevasson Qui prend la tête Sur Ludovic Feroui David Delassalle Qui reste troisième Allez ça Ça se bagarre devant Et on salue RC Neuville Qui nous quitte Alors il va très bien Je vous rassure Mais il a court de main Le garçon Donc on va le laisser Partir et merci à lui Pour sa participation De nouveau À la modération De ce direct Alors nous on n'est pas encore Partir Il nous reste Des choses à vivre Dans cette soirée Et David Delassalle Troisième pour le moment Alors derrière On va les faire à point Également Avec Olivier Mardox Septième Ça on l'a vu tout à l'heure Il était à la bagarre Emmanuel Grossin C'est terminé Mais la lutte Pour la deuxième place Pour faire des victimes Alors qui pourrait tirer Avantage de tout cela Et bien ce sont Evric Pieretti Et Mathis Lepetit Qui pourraient se retrouver À la deuxième place Peut-être Si Delassalle Et Feroui Venez à ne pas s'entendre Allez David Delassalle Qui se montre Pressant Dans les rétroviseurs Oh et une voiture Qui a eu un souci Oh voiture numéro 18 Ça vient du fond du peloton Attention Stéphane Bottella Qui est à la faute Et Alexandre Bottella Et bien voilà Stéphane et Alexandre Sont partis De manière S'achronisée à la faute Mais là la Norma Était quasiment en tonneau Jérôme Chevasson N'a pas ses soucis Il est en train De profiter de la bagarre Pour la deuxième position Entre Ludovic Feroui Et David Delassalle Pour prendre l'avantage Avec 3 secondes De cumulées Et le trafic Qui va bientôt Entrer en jeu Avec les voitures Les moins chanceuses Et les moins véloces Qui vont se retrouver Sur la route des leaders Il y a vraiment un problème Elle est bien pour la deuxième position Et elle oppose Ludovic Feroui Deuxième à David Delassalle Toujours sur les talons De Ludovic Oh attention David Delassalle Qui est sorti trop large Qui est allé faire une petite escapade Par l'herbe Je croyais que c'était Une désynchronisation du serveur Mais il n'en est rien Loin du monde Emmerick Pieretti Dix-sixième L'attaque On va coller le mur Devant les boxe Et Mardoch Est à l'intérieur C'est passé C'est passé Sur ses adversaires Ah oui Alors qu'on demande Au pilote De se soumettre Au test De dépistage De l'alcool Test d'alcoolémie Après l'arrivée Effectivement Ça glisse beaucoup Et le soleil Qui est en train Tout doucement De nous dire au revoir Oh et Jérôme Chevasson Qui est en proie Avec des retardataires Oui il a dû sortir Je ne sais pas qui c'était Mais C'était Frédéric Téchet Qui a dû sortir Il reste une minute douze On est dans l'avant-dernier tour Mathis le petit Troisième Peut-il aller chercher David Delassalle Deuxième De cette épreuve Derrière Nous retrouvons Des pilotes Séparés De plusieurs Secondes Alors qu'on a un pilote Qui est rentré au box C'est rentré au box Pour Alexandre Bottella Qui nous a fait A mon avis Un moteur En tout cas Un gros gros souci Et Jérôme Chevasson A 45 secondes Va entrer dans son dernier tour Dernier tour Pour Jérôme Chevasson Il va sans doute Aller s'imposer On va suivre ça Avec Avec attention Jérôme Chevasson Qui va aller s'imposer Il lui reste Un partiel Attention à Stéphane Bottella Qui est au ralenti Alexandre est au box Attention parce que là Ce serait risqué D'aller chercher une voiture Dernier tour C'est confirmé Par la direction de course Et Jérôme Chevasson Et Jérôme Chevasson Qui va aller imposer Sa norma Dans cette troisième course Victoire De Jérôme Chevasson Qui va donc Gagner Cette course De norma La deuxième position Qui va arriver Qui va arriver Prendre la dixième position Et donc C'est finalement Jérôme Chevasson Qui sera Le grand vainqueur Devant David Delassalle David Delassalle Qui est en train De remettre Un petit peu Les pendules à l'heure Au classement Allez On va On va en rester là Pour cette troisième course Ici à Accroix En Ternois Les pilotes sont en train De rentrer On va pouvoir Passer Aux interviews Ah l'interview Pardon Du pilote Qui a remporté Cette course Jérôme Chevasson On va tenter D'aller le retrouver Bien évidemment Dans cette pluie De TeamSpeak Alors que voilà On s'arrête dans les box Pour tout le monde Un peu de calme Ça fait du bien Dans cette soirée Alors Du côté De Jérôme Chevasson Que je cherche Toujours très compliqué Du coup Alors Je ne trouve pas Jérôme Toujours très embêtant Ce genre de situation Evidemment Alors Je n'ai pas Jérôme A l'audio Alors Mais non On ne va pas meubler On ne va pas meubler On va essayer de trouver L'interview Si on peut l'avoir Si pas Eh bien On conclura ici Pour le coup C'est un petit peu Dommage Parce qu'il y a eu Pas mal de Pas mal de bagarres Je pense que Jérôme Effectivement N'a pas de N'a pas de micro C'est une Effectivement Oui Il n'a pas de micro Notre ami Jérôme Donc on va se passer De l'interview Du vainqueur Je crois que Ce ne sera pas possible Allez On va du coup Eh bien Marquer une petite pause Et on va se retrouver Donc pour la quatrième manche Désolé Je pensais que Jérôme Avait un micro Ça m'est passé un petit peu Au dessus de la Au dessus de la tête Ah bah voilà Il est là Enfin Où est-il Ah Voilà Bonsoir Jérôme Eh bonsoir Max Désolé Je ne t'avais pas retrouvé Dans le Dans la liste Le broie qui traîne Sur ce TeamSpeak Qui est très bien organisé Et je ne dis pas de bêtises Mais je ne t'avais pas retrouvé De suite Désolé Félicitations pour cette Belle victoire Merci Alors ça n'a pas été simple Il y a eu pas mal de bagarres Il y a eu aussi Pas mal de coups Difficiles à avaler Pour les autres pilotes Parce que Ça a été assez chaud Il y a eu du contact Il y a eu Ça a été viril Est-ce que tu peux nous raconter Comment tu as amené Ta Norma à la victoire Après cette course Bien disputée Comme d'habitude Assez à l'aise Avec cette Norma Fieruit m'a bien bouchonné A bien fait le bon boulot Il m'a bien fermé les portes Une fois je réussis à le passer Mais j'ai vu qu'il allait repasser Je me suis dit Prochain virage C'est pas possible Je vous en laisse pas Enfin bref J'ai réussi Avec un Un bon Un tracé Voilà Est-ce que la Norma Qui est je crois La plus rapide Ce week-end Était vraiment simple A régler Sur un petit circuit Comme Croix J'avais déjà posé la question Au vainqueur En formule Renault Mais ici Est-ce que la Norma Sur cette piste C'est pas un peu trop grand Ou trop puissant Comment ça se règle Parce qu'il y a pas mal De relance aussi Disons que je suis pas Le fin régleur De l'équipe Mais j'ai quelques bases Mais après C'est vrai qu'un ingénieur Qui va très bien Et qui nous a réglé la Norma Au poil Pour ne pas le citer Jérôme Le Heng Ah bah voilà Mais il faut citer les noms En tout cas Puisque effectivement Dans certaines structures Et bien il y a des rôles définis Il y a des gens qui règlent Des gens qui peignent aussi Dans certaines autres compétitions Et il y a à chaque fois Un rôle défini Dans les différentes teams Et c'est plutôt cool Parce que chacun peut exprimer Son talent et sa passion Et là pour le coup Et bien si quelqu'un Est fin metteur au point Pourquoi ne pas en profiter Pour gagner des courses Au nom de son équipe Qu'en penses-tu ? Et bien il mérite Un bon saucisson Et bah voilà Bah tu nous enverras une photo Sur Twitter du saucisson Que tu lui enverras Du coup je suis sûr Qu'il appréciera Ce charmant cadeau En tout cas moi Si j'avais des saucissons Pour régler des voitures Crois-moi que je me mettrais Tout de suite à la génurie En tout cas Une belle course Qui s'est bien passée C'était un peu compliqué On le sait depuis ce soir Techniquement C'est pas la folie Mais en tout cas On te retrouve je pense Sur une autre compétition Euh oui Bah ce soir le groupe A Et ensuite Bah l'USF Je sais pas Non mais juste ce soir Je sais que tu participes Ah ce soir le groupe A Je fais que trois catégories Voilà c'est ça Parce qu'effectivement Avec tous les pilotes On n'est pas obligé De participer à toutes les courses Donc effectivement J'essaie de rappeler A chaque fois Où on retrouve les vainqueurs Pour bien suivre un petit peu Comment tu vas te débrouiller Justement On va te laisser Retourner Dans ton TeamSpeak dédié Merci beaucoup Pour ces quelques mots On va voir comment ça se passe Techniquement avec la suite De la soirée Et on te souhaite le meilleur Et peut-être Que l'on se reparlera D'ici quelques dizaines de minutes Merci à toi Merci à toi aussi Voilà donc Pour cette interview De notre ami Jérôme Chevasson Que l'on avait donc perdu Sur le TeamSpeak Et qui finalement Était bien là Donc la personne Qui m'a dit Qu'il n'y avait pas de micro Sur le chat C'était pas super sympa Alors C'est bon le saucisson Oui J'ai un chat Parfaitement en état Ce soir Bref L'alcool n'aidant pas C'est pas bien Faut pas boire On va se diriger Vers l'avant-dernière course De la soirée En tout cas Moi je tourne à l'Isty C'est bien connu C'est bien connu De tourner à l'Isty Allez On salue Olivier Bardot Qui vient de faire son arrivée Sur le chat Si vous voulez poser vos questions Au pilote Vous pouvez bien évidemment Le faire sur le chat Ou bien évidemment Ailleurs C'est aussi possible Si vous vous rendez Sur le forum De la FFSA Pour participer à ce championnat Ou à d'autres compétitions Organisées par la Fédération Française De simulation de course automobile Mais cette compétition-ci Elle est placée Sous le signe de la FFSA C'est marqué là Puisque c'est une compétition Une Coupe de France virtuelle Officiellement soutenue Par la Fédération Voilà On va marquer une courte pause De quelques minutes Un peu de musique Dans la soirée Ça fait toujours du bien Pour calmer les esprits Et ensuite On se retrouve avec Je l'espère Le serveur stable Et surtout L'avant-dernière Compétition de cette soirée La classe A A Comme dirait Denis Brognard La classe A Du coup Qui nous attend A tout de suite Avec je pense Du beau monde en piste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada